Vito ! Vito ! C'est quoi son blan ? Vito ! Vito ! C'est mal que tu cherches ! J'ai peur qu'elle accueille ! J'ai peur qu'elle accueille. J'ai peur qu'elle accueille. J'ai peur qu'elle accueille. C'est quoi ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi vous me cherchez ? Parce qu'on m'a dit que vous faisiez des films d'action. Vous êtes un acteur film d'action ! Tu veux de l'action ? Tu veux de l'action comme ça ? Non ! Dans le film. Dans le film, dans le cinéma. C'est un grand producteur français qui m'a demandé de venir vous chercher. Il a un très bon second rôle pour vous. Vous avez un rôle ? Alors là... On va discuter. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? On va discuter. Tournage musclé. Je serai pas prêt de l'oublier en tout cas. On retrouve tout de suite l'acteur Victor Teixeira. Bonjour Victor. Bonjour Philippe. Victor, quel est le film ou la série qui t'a marqué dans ton enfance ? Au Portugal, j'ai vécu une enfance très difficile. Et le seul moment que j'ai profité avec mon frère, c'était le week-end. Et il ne manquait aucun épisode des K2000. K2000, c'est la fin des années 90-2000. On va rebondir tout de suite dès le 21 avril. Vous allez pouvoir découvrir la série dont 14 pays attendent l'affaire Minijupe. Victor Teixeira a joué un rôle intéressant. Qu'est-ce que tu as joué comme rôle ? J'avais pas un rôle, j'avais deux rôles. Deux ? Ouais. Lesquels ? J'avais un rôle de téti privé et un rôle de garde-corps. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Avec un pistolet. Vous allez rentrer dans le restaurant et tirer sur Sidiki. On parle de garde du corps, on va parler cette fois-ci de film d'action qui a été tourné pour la télévision, pour la RTS, qui s'appelle le Cinquième Cavalier. Le Cinquième Cavalier Le Cinquième Cavalier Le Cinquième Cavalier Le Cinquième Cavalier Cequel Le Cinquième Cavalier Le Cinquième Cavalier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501